Générique Et voilà, on arrive au terme de Smartech avec un regard vers quoi ? Vers demain. Bonjour Cécilia Sébry. Donc vous allez nous présenter cette innovation dans le secteur de la santé qui pourrait révolutionner la manière dont on soigne le tympan. Oui, ici on parle d'une solution pour reconstruire le tympan. C'est assez impressionnant. Alors d'abord je vous propose un rapide cours de SVT et un petit rappel. Ça peut être nécessaire. Ça peut être nécessaire. Alors le tympan c'est une membrane assez mince qui dirige le son dans l'oreille et surtout qui sert de bouchon pour ne pas laisser entrer les bactéries. Et il arrive cette membrane qu'elle soit blessée et qu'il y ait un trou à l'intérieur. À la suite de quoi ? À la suite par exemple d'une explosion ou à la suite d'un traumatisme ou alors d'infections chroniques qui arrivent souvent. En fait des millions de personnes dans le monde sont concernées par cette pathologie. Alors quand un tympan ne guérit pas tout seul parce que ce n'est pas toujours le cas, on pratique ce qu'on appelle, je prends mes notes, une tympanoplastie reconstructive. En fait il s'agit d'utiliser un tissu sur le patient qui est au niveau des tempes et de le mettre à l'intérieur du trou. Le problème c'est que... Comme une greffe finalement. Exactement, c'est une greffe, c'est ça. Sauf que le tissu évidemment n'est pas le même. En général il y a beaucoup d'échecs, même si les techniques d'endoscopie sont modernes. Les échecs sont nombreux. Le tissu ne reconduit pas le son de la même façon, pas comme le tympan. Et il ne reste pas forcément en place comme greffon. Donc ce n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. On n'a pas de bonne solution. Et donc là on a des chercheurs quand même qui ont trouvé une autre option plus intéressante. C'est ça, des chercheurs américains, donc je le disais, principalement du Waste Institute. Et en fait ils ont travaillé sur des cas très particuliers, sur les patients, les blessés des attentats de Boston, des bombardements du marathon de Boston en 2013. En travaillant sur ces patients, ils ont eu une idée, fabriquer de toute pièce un tympan artificiel. Pour ça il y a l'impression 3D évidemment aujourd'hui. Alors cette techno elle s'appelle Phonographed. C'est un implant imprimé en matériaux biosourcés et biodégradables. Et c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Surtout il n'est pas lisse d'abord. Il a une légère forme circulaire avec des rainures. Et ça, ces formes radiales, elles vont permettre de reproduire le tissu de la membrane. Vous le voyez à l'image du tympan naturel. L'idée c'est de limiter. Ça va permettre aussi l'impression 3D de fabriquer un implant sur mesure en fonction de la blessure. Alors cet implant il va être placé à l'intérieur du tympan. Il va d'abord le reboucher évidemment. Mais ensuite il y a une deuxième fonction. Il va accompagner le tympan dans sa propre régénération. Puisqu'il est biodégradable, petit à petit il va disparaître. Quand le tissu du tympan naturel lui va reprendre sa juste place pour guérir tout seul. C'est assez impressionnant. Il y a eu des études pré-cliniques sur des animaux qui ont été faites et qui ont été réussies. Le son est reconduit quasiment à la perfection. En tout cas beaucoup mieux que les greffons, c'est sûr. Et les oreilles se guérissent à terme tout seul. Alors la prochaine étape pour la société qui s'appelle Bacon Bio. C'est le rassemblement de tous ces scientifiques. Et bien c'est de déposer une demande à l'AFD américaine pour mettre en service son produit. Et donc si tout va bien, si elle est acceptée, ça va arriver très vite. A priori d'ici 2022 on pourra soigner ses patients avec un tampon artificiel. Alors ça va coûter une fortune non ? Parce que si c'est fait vraiment sur mesure. Oui mais l'impression 3D ça permet aujourd'hui de réduire les coûts énormément. Avec des matériaux biodégradables en plus et biosourcés. Donc c'est un plus aussi pour une industrie propre. Parfait. Merci beaucoup Cécilia Sivry. On espère que ce tampon artificiel se dépêchera d'arriver aussi en Europe. Puisque pour l'instant c'est une autorisation aux Etats-Unis qui est en cours. On vous retrouve demain Cécilia pour parler de l'espace. Quel sera votre sujet dans le grand rendez-vous ? Alors on va parler de la fusée Vega et du New Space. Avec une entreprise qui s'appelle Unseen Labs et qui envoie toute seule ses satellites. Et qui a utilisé la fusée Vega d'Ariane Space pour envoyer son dernier satellite. Donc des entreprises françaises dans le New Space. Ça va être intéressant. Et moi je vous retrouve demain pour la grande interview. Nous conjuguerons un peu tous les temps avec l'écrivain, économiste et président de Positive Planète Jacques Attali. Voilà on va se projeter dans le futur en revenant en arrière sur notre passé, le présent. Et ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, la quête de souveraineté numérique et le futur à inventer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !